Bonjour, je suis le docteur Gilbert Boujaoudet, médecin sexologue chez Charles.co. Aujourd'hui, je vais vous donner 8 conseils pour bien vieillir sexuellement. Vous allez voir, ça fait toute la différence. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Charles.co. Si vous aimez nos vidéos sur la sexualité, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et pensez à activer la cloche de notification pour ne rien louper. Nous sommes aussi sur Instagram Charles.co et vous pouvez bien sûr téléconsulter avec un médecin sexologue sur la plateforme Charles.co. Allez, on commence ! On vit de plus en plus longtemps grâce au progrès de la médecine. On essaye aussi de vivre de mieux en mieux et dans un état de forme optimal pour profiter de ce temps de vie le plus longtemps possible. Et de plus en plus de personnes souhaitent éviter de vieillir sexuellement ou plutôt bien vieillir sexuellement pour continuer à profiter des plaisirs de la vie sexuelle. Car je vous le rappelle, il n'y a pas d'âge pour vivre une sexualité épanouie. Je vous avais déjà fait une première vidéo dans laquelle j'explique les grands principes à appliquer pour bien vieillir sexuellement. Dans cette vidéo, on va aller plus loin, avec des conseils plus précis, plus pratiques encore. Mes conseils sont ici surtout destinés aux hommes puisqu'on est sur Charles.co mais vous verrez que c'est adapté à tous et à toutes. Avec l'âge, on observe une diminution naturelle de la production de la mélatonine qui est l'hormone naturelle de régulation de notre sommeil. De plus, on est entouré d'objets qui contribuent à détruire notre mélatonine naturelle comme les écrans d'ordinateurs, de smartphones, de tablettes, de télévision et d'autres. Donc, lorsqu'on prend de l'âge, et plus encore après la cinquantaine, notre sommeil risque d'être de plus en plus raccourci et de plus en plus perturbé. Le truc, c'est qu'on a besoin d'un sommeil de bonne qualité pour bien vieillir sexuellement. Notamment parce que c'est pendant les phases du sommeil paradoxal et profond qu'on a les érections nocturnes réparatrices et la mise à jour de notre système endocrinien. Voici mes 4 principaux conseils pour retrouver un sommeil de bonne qualité, un sommeil réparateur qui contribuera donc à un meilleur vieillissement sexuel. Tout d'abord, conserver le plus possible un rythme de sommeil régulier, c'est-à-dire dormir à la même heure ou à peu près à la même heure, même pendant les vacances, les week-ends et les fêtes. Évitez de manger et de boire de l'alcool dans les 2 à 3 heures avant de vous coucher. Évidemment, pas de thé, pas de café ou de caféine, même du coca, dans les 4 à 6 heures avant l'heure de coucher. Troisièmement, évitez les ordinateurs, tablettes, smartphones avant l'heure du coucher et si vous vous réveillez dans la nuit, ne les utilisez pas. Quatrième conseil, ne pas hésiter à utiliser la mélatonine en cas de difficulté de sommeil malgré ces conseils que je viens de vous donner. Cette recommandation de la mélatonine vient d'ailleurs d'être confirmée par la Société française de médecine du sommeil et c'est pour ça que nous avons référencé sur la plateforme Charles.co un produit à base de mélatonine parmi les compléments possibles et prescriptibles par les médecins. On ne le dira jamais assez, notre mode de vie a une influence capitale sur le fait de bien vieillir sexuellement ou non. Il est clairement démontré qu'on a plus de chances de conserver une bonne fonction sexuelle avec l'âge si on pratique du sport régulièrement, qu'on a une alimentation équilibrée, c'est-à-dire pas riche en sucre, pas riche en graisse, ni en sel d'ailleurs, ou si on ne prend pas du poids, en particulier on ne prend pas de poids au niveau du ventre, mais aussi si on ne fume pas et que la consommation d'alcool est modérée. Tous ces éléments, je vous les avais détaillés dans la première vidéo sur le bien vieillir sexuellement et je vous ai expliqué pourquoi le fait de prendre du ventre est l'ennemi du bon vieillissement sexuel et en particulier sur le plan hormonal. Je vous avais expliqué donc que cette graisse abdominale a une fâcheuse tendance à transformer la testostérone, qui est l'hormone sexuelle masculine principale, en oestrogène, qui est l'hormone féminine principale. Et pour aller plus loin sur ce plan, voici des conseils encore plus poussés sur le mode de vie. Tout d'abord, évitez le plus possible les plats industriels, les aliments préparés dans des boîtes ou réchauffés au micro-ondes, ou en particulier réchauffés dans quelque chose en plastique. Et tout ce qu'on appelle d'ailleurs les produits ou alimentations transformés. Pourquoi éviter ça ? Parce qu'ils contiennent souvent des perturbateurs endocriniens qui peuvent provoquer des androposes précoces, donc un vieillissement hormonal précoce. Deuxième conseil, aérer le plus possible et le plus souvent la maison. Pourquoi ? Parce que les produits de nettoyage, pour laver le sol, la vaisselle, nettoyer le bois, cirer, etc., contiennent souvent, là aussi, des produits toxiques qui peuvent provoquer un vieillissement précoce, général et sur le plan sexuel. Favorisez plutôt les produits naturels d'ailleurs pour le ménage, si vous en avez envie et si vous le pouvez. En ce qui concerne le sport, les personnes de plus de 50 ans disent très souvent qu'ils sont fatigués, ou qu'ils n'ont pas le temps, ou ont des douleurs dans les articulations, et d'autres situations qui peuvent les empêcher de faire du sport de façon simple. Dans ce cas, retenez deux choses. Le sport est le meilleur remède de la fatigue. Et en plus, c'est le meilleur remède parfois pour des douleurs articulaires et musculaires. Et surtout, chacun peut trouver le sport qui lui convient le mieux. De la simple marche serait déjà une excellente chose, des mouvements de gymnastique douces qu'on peut pratiquer chez soi, un peu de piscine ou toute autre activité. Ne vous fixez pas des objectifs sportifs de très haut niveau. Le but est simplement de pratiquer de l'activité physique régulièrement. On y pense rarement, mais une bonne souplesse est importante pour vieillir sexuellement dans des bonnes conditions. Nous ne vous suggérons pas de faire le grand écart, mais de travailler la souplesse du dos, du bassin, des hanches, des épaules. Donc pensez à faire, tous les jours, quelques minutes simplement de mouvements pour assouplir les articulations. Attention, quand on s'assouplit, on ne fait jamais des mouvements brusques, ça fait plutôt réduire les muscles et provoque des douleurs. L'idéal, c'est de faire des petits mouvements inspirés par exemple du yoga et faire ce genre de mouvements régulièrement, quelques minutes par jour. Et les personnes qui en font savent qu'après chaque séance d'assouplissement des articulations ou du dos, on se sent comme plus léger, plus libre, et vous verrez que c'est bénéfique sexuellement. Il a été démontré que certains facteurs de la vie quotidienne ralentissent la baisse de la testostérone et la baisse du vieillissement général, c'est-à-dire qui ralentissent l'andropose, de façon légère certes, mais non négligeable. Par exemple, s'exposer à la luminosité, surtout en première moitié de la journée. Pour les personnes sensibles à la luminosité, on peut aussi utiliser les lampes de l'immunothérapie qui sont de nouveau abordables de nos jours financièrement. Écouter de la musique, aussi surprenant que cela puisse être, ça peut avoir un impact positif au niveau des hormones et en particulier des hormones sexuelles. Et cela a été démontré dans des études objectives, sans oublier les bénéfices sur le moral et en général de la musique. S'entourer de relations amicales, familiales et ne pas s'isoler. On vieillit toujours moins bien quand on vieillit seul ou isolé. Et c'est vrai aussi pour le vieillissement sexuel. On ne s'en rend pas compte toujours, mais nos sens jouent un rôle important sur notre sexualité. sentir le toucher et les caresses, sentir les odeurs, apprécier le goût des baisers, de la peau et des sécrétions même de l'autre. Tout ceci a un rôle dans la stimulation de notre excitation sexuelle. Or, nos sens peuvent diminuer d'intensité avec l'âge. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre à ralentir cette diminution ou à rentabiliser le mieux possible leur fonctionnement. Par exemple, quand vous êtes au soleil, prenez plaisir consciemment et volontairement de ressentir la chaleur sur la peau. Quand vous prenez une douche, concentrez-vous à sentir l'eau qui coule sur telle ou telle zone de votre corps. Quand vous mangez, essayez de repérer le goût de chaque aliment. Quand vous mangez un fruit, quand vous croquez dans un fruit ou un légume, essayez de définir s'il est acidulé, amer, sucré, doux. Dans la journée, essayez régulièrement de sentir les odeurs autour de vous pour essayer simplement d'en définir de quelles odeurs il s'agit et d'en prendre conscience. Faire tout ceci consciemment et volontairement permet à nos sens de conserver leur bon fonctionnement optimal grâce à une sorte d'entraînement tout simplement. Ça marche pour à peu près tout. Nous devons rester en mouvance et être capables de s'adapter aux changements de notre corps, entre autres, tout au long de notre vie. Car oui, on peut bien sûr limiter les conséquences du vieillissement, mais on ne peut pas l'empêcher complètement. On doit donc être capables de nous adapter. On ne monte plus les escaliers aussi vite qu'avant, et alors on arrive quand même en haut de l'escalier à notre rythme. C'est pareil pour la sexualité. Ne cherchez pas forcément à fonctionner exactement comme avant coûte que coûte, mais à vous adapter au fur et à mesure des changements. C'est pour ça, par exemple, que dans le programme Master, qui est un programme dédié à l'amélioration de l'érection, de l'excitation et même de la libido, et que vous pouvez retrouver sur le site charles.co, nous avons une étape entièrement dédiée à développer les capacités d'adaptation. Avec l'âge, on accumule parfois des contrariétés familiales, professionnelles, personnelles, etc. Le tout peut devenir vraiment pénible mentalement, et on ne s'en rend pas compte toujours qu'on est en train de s'épuiser mentalement et qu'on est en train de cumuler ces contrariétés. Ça peut avoir un impact très fort sur la libido et toute la fonction sexuelle. Prenez donc conscience des choses qui vous contrarient. Éloignez-vous des sources de stress à chaque fois que cela est possible, et quand ce n'est pas possible de s'éloigner des sources de stress, apprenez des techniques pour ne pas les subir. Par exemple, la méditation, les techniques de pleine conscience, de sophrologie, de relaxation, d'auto-hypnose et toute autre méthode qui vous intéresse. En effet, ce sont les changements débutants et les difficultés débutantes sur le plan sexuel qui peuvent être prises en charge tôt et qui permettent de mettre en place une stratégie pour les inverser et éviter la dégradation ultérieure de la fonction sexuelle. D'ailleurs, quand on consulte tôt pour des signes débutants d'andropause, on a plus de chances d'éviter les traitements lourds, et en particulier les traitements hormonaux au long cours, et de bénéficier de traitements protecteurs, que ce soit en médicaments ou en phytothérapie, qui stimulent naturellement la sécrétion hormonale, et des conseils qui permettent de stabiliser et de ne pas rentrer dans l'andropause. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place une rubrique spécialement dédiée à l'andropause dans les téléconsultations sur le site de charles.co. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil et de consulter l'un des médecins spécialistes de l'andropause si vous êtes concerné. Comme vous voyez, bien vieillir sexuellement n'est pas simplement une question de quelques mesures physiques. C'est un assemblage de plein de détails, parfois connus comme le mode de vie sain, et souvent méconnus comme l'essence, le sommeil, le mental et bien d'autres. Je vous ferai sûrement encore à l'avenir d'autres vidéos sur ce sujet avec d'autres conseils. J'espère que les vidéos vous plaisent et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sous la vidéo. Ah oui, une dernière chose, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos et de nous suivre aussi sur l'Instagram à charles.co pour toujours plus d'astuces et de conseils sexaux et de prendre rendez-vous avec l'un des médecins sexologues sur la plateforme charles.co si vous êtes concerné. A très bientôt, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501